Autrefois fierté de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui Abidjan croule sous le poids des ordues. Malgré le projet de loi du Côte et d'hygiène de Salubouté, adopté en juin 2022, la métropole ivoirienne continue de perdre son charme. En cause, la pollution à grande échelle, dont elle souffre depuis de longues années, les Ivoiriens proposent des solutions pour lutter contre ce fléau. Il faut mettre une brigade en marche aussi, comme les gens des mairies comme ça, au lieu de s'équiper des pièces de voiture, on met une police en marche. Ah, toi c'est pour toi la gare qui est là, en chair toi, ne prenez pas que les gens versent les saletés ici, toi c'est ta commune qui versent, toi c'est ici tu gagnes ton manger, faut t'arranger, faut pas saleter les cabines. L'Etat même s'est donné à fond, envoyé des voitures, des ramassages, tout ça, ça n'a pas été. La mairie au jour de jeûne là, il ne veut même plus faire des polices pour chercher des pièces de voiture, ou soit les vendeuses qui se promènent là pour prendre les bachanistes. Il faudrait que la mairie et les autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère en charge de la salubrité, prennent des décisions fortes, soit un peu plus strictes là-dessus, c'est-à-dire si on pouvait placer des agents de salubrité à chaque carrefour, à chaque endroit, pour essayer de vérifier, de contrôler les personnes qui jettent les ordures. Tu es dans ta commune, mais les gens sont là-dessus, tu fais quoi ? La mairie peut être là, tu vois les gens qui jettent les ordures à gauche, à droite, demain ils sont dans la voiture même là-dessus. C'est-à-dire la voiture en train de faire des passements, elle les jette sur la route. Quand tu es par là, même il y a la mairie même qui passe à côté même là. Le commandant même de sitaf là-même, c'est-à-dire devant la mairie même. Une fois il partait à la mairie, derrière la mairie de la mairie même. On vient, on vient, on revient, ça va. Qui va dire à qui il faut arriver ? Il y en a, il y en a, il y en a. Mais on va où ? Ça ne peut pas finir. Les ordures ne peuvent pas finir parce que nous-mêmes, les habitants de ce pays-là, souvent tu es dans la voiture ou bien tu es dans une route, tu bois l'eau, tu jettes, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ça ne peut pas finir. Surtout dans nos marchés, on constate que nos femmes, nos mamans, nos grandes soeurs, quand elles finissent de faire leur ménage, tout et tout, elles vont défaire ça dans les caniveaux et autres. Vraiment, c'est pas bon. Tout ça, ça bouge, tout ça, donc c'est pas intéressant franchement. Il faut qu'elles soient amendées. Il faut qu'elles soient amendées parce que si on ne fait que la sensibilisation, les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. Ils vont dire bon, je jette et puis ça ne va pas quelque part, c'est fini, ils vont venir parler et puis c'est fini. Or, s'il y a des amendes, des punitions, je pense que ça va changer. Et puis eux, tu balais aussi là. Eux font les trucs tous les jours dans la journée. Si les trucs font la nuit là, il ne va pas y avoir d'ordi au vol de la route. Moi, la solution qu'ils voient, c'est qu'on travaille la nuit. Chaque nuit, on travaille et puis ils sont surveillés. Les corps sont là pour les surveiller. Pour lutter contre la salubrité, il faut que l'Etat met des moyens de prévention. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sanctionne vraiment ces personnes-là qui provoquent ça. Moi, la solution que je trouve, c'est de permettre un jour, comme un jour férié, où toute la population, toute la Côte d'Ivoire pourrait s'élever même, pour pouvoir, comment on appelle ça, nettoyer les villes, nettoyer les quartiers. C'est une question de solidarité, quoi.